Shavua Tov, comme chaque semaine je répète que ce que je vais dire dans ce cours, c'est des choses que j'ai pu apprendre dans le livre de Ravishio Pinto et dans ses cours. Le Rav est au courant de ses cours, il est content, j'ai expliqué le nombre de vues grâce à Dieu qu'il y a sur YouTube, etc. Il est très content, il demande d'augmenter encore cet après-midi, on en a parlé. Ce cours, je le fais pour l'élévation de l'âme de Rabbi Yoshua, Yéhoshua Israël Ben Mazaltov. C'est le fils de Moïve Rabi Rabi, Réfel Yaakov Israël Bar-Yakot, Tzadik Wikodesh Bar-Kha. Je dois beaucoup à Rabbi Yoshua, je vais raconter comment ça s'est passé. La première fois que j'ai vu Rabbi Israël, je suis parti le voir à son colère, j'ai dit je vais apprendre la Torah. Je ne savais même pas lire l'essentiel, le Rav m'a dit tu vas prendre avec ce Tzadik là, il m'a présenté Yéhoshua. Yéhoshua qui venait déjà, il revenait déjà de la yeshiva à Getsed, il se souvient encore de lui à la yeshiva, c'était très très brillant. Voilà que pendant deux ans, il m'a appris à lire, on étudiait sur un livre, il est encore de Basar B'Khalaf, d'Ala Khotsam. Mais grâce à ça, jusqu'à ce que je m'habitue à lire sans voyelle. Et ça, il faut beaucoup de patience, parce qu'il était lui érudit, il aurait pu dire, moi, ça me prend sur mon temps de mon étude, je peux apprendre d'autres choses, etc. Il m'a consacré du temps et grâce à lui, il m'a appris à étudier, si vous voulez, je lui dois énormément. Voilà. Et Ala B'Khalaf, c'est quelqu'un de très bon, très gentil, qui était brillant en Torah, des midotes exceptionnelles. Zechert Tzadik L'Evach. Ce cours est aussi dédié pour l'évasion de l'âme du Zaken Akasher, Abiyodam Malka Ben, Abimoshé. C'est un homme de bien, un homme droit, qui avait des midotes tovotes. J'ai eu l'occasion de le voir à quelques reprises, il est sa fille mariée avec un cousin. Et j'ai été frappé par sa bienveillance à Anava, un homme qui a été d'ailleurs toujours lié avec les Tzadikim, avec Babasel, etc. Zechert Tzadik L'Evach. Bien. Donc, comme j'ai dit, pour les nouvelles personnes qui viennent, s'il vous plaît, gardez les micros fermés jusqu'à la fin. À la fin, si vous voulez noter, si vous avez des questions, notez-les. À la fin, vous pourrez ouvrir les micros et poser vos questions. La caméra, par contre, doit être fermée jusqu'à la fin du cours. Je vais indiquer les sources à chaque fois que je vais citer des choses, pour que vous puissiez les voir dans le texte, si ça vous intéresse. En tous les cas, les messieurs. Donc, le sujet du cours de ce soir, c'est « Pourquoi est-il si important d'avoir une attitude de respect envers son maître ? » On voit même que l'irrespect envers les Talmidé Khamim peut être puni de mort. On va citer des exemples. Et deuxièmement, « Pourquoi le maître doit maintenir une distance envers ses élèves ? » C'est dans les deux sens. On va commencer par une Mishnah dans Pierre Kavot, dans le Pireg 2, Mishnah 15. La Mishnah rapporte un enseignement de Rabbi Eliezer à Gadol, le maître de Rabbi Akiba. Il dit comme ça, « Que le respect de ton élève soit aussi important à tes yeux que le tien. » « Que le respect de ton ami soit aussi important que le respect que tu portes à ton maître. » « Et la crainte que tu as envers ton maître soit aussi grande que la crainte que tu as envers Akadosh Baruch. » Et il continue, je ne dis pas toute la Mishnah, mais je dis un passage, il dit « Rapproche-toi au four des Khamim, c'est-à-dire la Torah des Khamim, c'est comparé à un four, tu peux te réchauffer, mais c'est comme un feu, tu peux te brûler. » C'est ce qui se termine par dire « Fais attention à ne pas te brûler par des étincelles des Khamim, ne t'approche pas trop, sous-entendu. Approche-toi, réchauffe-toi, mais ne te brûle pas. » Voilà, donc il est en train, en deux mots, Rabbi Elzer, il est en train de nous dire « La conduite qu'on doit avoir envers son maître, la crainte envers son maître, c'est comme la même crainte qu'on a envers Akadosh Baruch. » C'est énorme. Et doucement avec les Khamim, tu peux te rapprocher, tu peux t'élever, tu peux grandir grâce à eux. C'est très important, mais attention, pas trop. Si c'est trop, tu vas te brûler. Voilà. Et quand, d'Empire Kavot, on nous dit « Il avait l'habitude de dire », il ne disait pas que ça, Rabbi Elzer Akadosh. Mais à chaque fois qu'on cite un rab, ce rab avait l'habitude de dire, c'était quelque chose qu'il avait l'habitude de répéter souvent. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. C'était quelque chose qu'il voyait dans sa génération, qu'il fallait se renforcer sur ce point-là. Et c'est d'autant plus important que Rabbi Elzer est le maître de Rabbi Akiba. Et les 24 000 élèves de Rabbi Akiba sont morts parce qu'ils ne se donnaient pas de respect l'un envers l'autre. S'ils avaient écouté le maître de leur maître, Rabbi Elzer Akadosh, qui dit que le respect que tu as envers ton prochain, ton ami, c'est comme le respect que tu as envers ton maître, et bien il ne serait pas mort les 24 000 élèves de Rabbi Akiba. Même avant sa mort, l'agmara nous dit que les élèves sont partis voir Rabbi Eliezer, dont Rabbi Akiba est parti, il leur a dit, respectez vos camarades d'études. Donc il a vu qu'il y avait une faiblesse dans la génération, que ça allait apporter un korban. Voilà. Donc on avait dit, je fais quand même un petit rappel aussi, avec le lien, avec encore un lien avec la parachate de la semaine dernière, excusez-moi, avec les cours de la semaine dernière. On voit que Rabbi Akiba, on avait dit, c'est le seul qui avait atteint le Pardesse. C'est un endroit, si vous voulez, il avait réussi à faire élever sa nechama et aller très très près devant Kissa Akabrod. Et pour ça, il faut être un maître des secrets de la Torah. Il y en a trois autres qui l'ont fait. Aher, il est devenu, il est parti, il n'est devenu pas bien. On ne cite même pas son nom, son vrai nom, c'est Isha Ben Abouya. Et deux autres, Ben Hazai et Ben Zuma. Un, il est devenu fou et l'autre est devenu, il est mort. Alors, le Rav pose la question. C'était les grandes années, Ben Hazai et Ben Zuma. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas résisté comme Rabbi Akiba ? Alors, il répond ainsi, le Rav. Il dit que Rabbi Akiba, vous vous rappelez, il avait trois périodes dans sa vie. Une première période pendant 40 ans où il ne connaît rien. Il est même anti-Torah. Après, pendant 40 ans, il apprend la Torah et les 40 dernières années de sa vie, il enseigne la Torah. Et le Rav dit, Rabbi Akiba, au bout de 20 ans, auprès de son maître Rabbi Eliezer. Imaginez, Rabbi Eliezer, 20 ans auprès de son maître Rabbi Eliezer. Il est déjà un géant en Torah. Il peut enseigner la Torah. Pourquoi il attend 40 ans pour enseigner la Torah ? Parce que Rabbi Akiba était quelqu'un de, on avait dit que sa femme, elle avait vu en lui, quelqu'un de Tsanoua ou Meil. Quelqu'un de Pudique, on va dire, à Naab avec des bonnes midotes ou Meil. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à fond. Et bien, il a dit, moi, j'enseigne la Torah que quand je serai rempli, 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 20 ans ne suffisent pas, je vais me remplir pendant 40 ans la Torah. Et c'est pour ça que Rabbi Akiba, comme il était une personne ordonnée, il s'est rempli de Torah pendant 40 ans auprès de ses maîtres. Et c'est pour ça qu'il a pu justement aller dans le Pardès et revenir indemne du Pardès. Pourquoi ? Parce qu'il était ordonné. Il s'est rempli, rempli, rempli de Torah. Et remplir de Torah, ça c'est le but de chaque juif, mais il y a des règles pour cela, on va en parler aujourd'hui. Et l'ordre qu'il a mis dans sa vie Rabbi Akiba, pendant 40 ans j'apprends, et après pendant 40 ans j'enseigne, c'est ça qui lui a donné la force de résister. Et l'ordre en vérité, c'est très important, surtout dans la transmission de la Torah. Parce que dans la transmission de la Torah, celui qui saute les marches, il finit par glisser. On voit par exemple des gens déballent et tu vas, et bien il s'affole, il s'affole, il monte, il monte, il monte, et puis au bout d'un an ou six mois, hop, il reglisse. Parce qu'ils n'ont pas fait les choses par étapes. Il faut faire les choses avec étapes. Il faut aller doucement, d'accord ? L'Akmara raconte l'épisode suivant. Rabbi Udra Nassi donne un cours. Rabbi Udra Nassi, il sent au milieu de son cours quelqu'un qui a mangé de l'ail, qui a une haleine d'ail. Et il dit comme ça, il dit, qui a mangé de l'ail ? Celui qui a mangé de l'ail, qui sort, je ne supporte pas. Plusieurs fois en Rwadra Gmarak, Rabbi Udra Nassi était astiniste. Il supportait, il était très 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 sensible à tout. Et ça l'empêchait d'enseigner. Rabbi Ria n'avait pas mangé d'ail, il était présent à son cours. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève pour ne pas faire honte à la personne qui avait vraiment mangé de l'ail. Et si Rabbi Ria sort, tous les élèves sont sortis, puisque lui, c'était l'élève le plus important. Et donc, Rabbi Udra Nassi se retrouve seul. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme son livre, plus de cours. Le fils de Rabbi Udra Nassi vient voir Rabbi Ria. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as cassé le cours de mon père. Il est mal, mon père, là. Tu as fait deux parties comme ça. On sait très bien que ce n'est pas toi qui as mangé de l'ail. Et alors ? Alors Rabbi Ria, il lui répond, il a dit, écoute, j'ai fait ça pour éviter la honte à l'élève qui avait mangé de l'ail. Le fils de Rabbi Udra Nassi lui dit, mais dis-moi, où tu as appris que tu pouvais faire une chose pareille ? Alors, Rabbi Ria lui dit, moi, je l'ai appris de Rabbi Meir. Et c'est quoi l'histoire avec Rabbi Meir ? Eh bien, une femme était, Rabbi Meir était en train de donner un cours. Et d'un seul coup, il y a une femme qui rentre en plein cours de Rabbi Meir. Il dit, il y a un de tes élèves qui a fait une bêtise avec moi hier soir. Il a dit qu'il me donnait kidushin, qu'il me sanctifiait, qu'il se fiançait avec moi. Et moi, je ne veux pas être avec cet élève-là. Je veux un guette. Parce que maintenant, je ne peux plus me marier avec un autre homme s'il ne me donne pas un guette. Qu'est-ce qu'il a fait avec Rabbi Meir Balanes ? Il a pris un papier, il lui a écrit un guette à sa femme. Il a dit, c'est moi qui ai fait ça. Il n'avait rien fait, bien évidemment, Rabbi Meir. Il dit, c'est moi qui ai fait ça. Il a écrit le guette. Tous ses élèves aussi ont écrit le guette. Il a ramassé le guette de tous les élèves. Il a donné à sa femme, il lui a dit, voilà, parmi tous ces guettes-là, il y en a un qui est à toi, puisque c'est un de mes élèves. Et donc, Rabbi Meir, il a fait ça pour ne pas faire honte à un de ses élèves qui a fait une bêtise avec cette femme-là. Alors, le fils de Rabbi Oudan, il demande à Rabbi Meir, oui, non, mais Rabbi Meir, il avait appris ça de qui ? Alors, Rabbi Meir, il lui dit, Rabbi Meir, il avait appris ça de Rabban Gamliel. Ah ouais, Rabban Gamliel, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabban Gamliel ? Eh bien, un jour, Rabbi Meir, il a dit à ses élèves, venez sur mon toit, on va tous, il a convoqué sept élèves, je vous convoque les sept, venez, on va décider s'il y a 29 jours ou 30 jours dans le mois. À l'époque, c'était à fonction de la nouvelle lune, on recevait les témoins. Et donc, il fait cette réunion-là et finalement, il y a huit élèves qui viennent. Alors, Rabban Gamliel, il dit que celui que je n'ai pas invité sorte et l'élève le plus grand de Rabban Gamliel, qui était Shmuel, il est sorti. Pourquoi ? Pour ne pas faire honte à celui qui n'était pas invité. Bon, très bien. Alors, le fils d'Arabban Gamliel demande à Rabbi Meir, il a appris ça de Rabban Gamliel. Mais Rabban Gamliel, il a appris ça de qui ? Alors, il lui dit, Rabban Gamliel, il a appris ça de Ezra. Et Shmuel Akatan, pardon, il a appris ça de Ezra à Sofer. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Torah nous raconte dans Ezra et Yud, qu'entre les deux temples, il y avait plein de Juifs qui se sont marrières avec des Goyotes. Et Ezra, il était très malheureux, il voulait les faire revenir à Jérusalem, mais ils étaient attachés avec les femmes avec qui ils étaient. Et il y a un Juif qui a dit, moi aussi, je me suis marrières avec une Goyote. Ce n'était pas vrai. C'est un taddique, ce type-là. Mais pour que tous les gens se sentent pas mal, il leur a dit, moi aussi, je me suis marrières avec une Goyote, je vais la laisser, elle et les enfants que j'ai avec elle, et je vais partir. On va reconstruire le deuxième temple. Il s'est sali, entre guillemets, pour que les autres n'aient pas honte, et donc pour sauver la situation, pour leur donner du courage. Et on dit, voilà, Mamat Sadiq comme ça, il fait ça. Et donc, voilà comment Shmuel a appris ça. Il a appris de Ezra. Alors, le fils d'Arabi Yodhan, assis, il lui dit, mais il a demandé à Rabihia, mais ce taddique-là qui était avec Ezra, il a appris ça de qui ? Alors, il a appris de Joshua Binoun. Joshua Binoun, il a dit, cette ville-là, on va l'attaquer. Il est interdit de prendre quoi que ce soit dans cette ville. Il y avait un Juif qui s'appelait Ahan, qui a pillé quelque chose dans la ville. Et Joshua Binoun, il n'a pas appelé nommément, il a dit que celui qui a pillé dans la ville, vienne me voir. Alors, le Rav, il a posé la question. Il a dit, pourquoi Rabihia n'a pas dit, moi, je suis sorti du cours de ton père, parce que j'ai appris ça de Joshua, avec Ahan ? Pourquoi il est passé par l'épisode d'Arabi Mir ? Il est passé par l'épisode d'Arabi Hamliel, Shmuala Katan ? Il est passé par l'histoire d'Ezra et du tzaddique ? Pourquoi l'ADMARA, il nous raconte tout ça ? Il fallait dire, moi, je suis sorti parce que j'ai appris l'histoire de Joshua, avec Ahan, il n'a pas voulu le faire rendre. Pourquoi il a raconté tous ces trois épisodes au milieu ? C'est pour nous dire, Rav Yushua Pinto, qu'il faut aller étape par étape, être bien posé dans sa tête, et progresser sûrement, et suivre les enseignements de maître à élève, de maître à élève, les uns derrière les autres. Souvent dans l'ADMARA, on voit « Ravintel a dit au nom de Ravintel, au nom de Ravintel, au nom de Ravintel », des fois, ça prend deux lignes, parce que c'est très important, la transmission. Et chaque enseignement de chaque maître est important, et sert à notre construction, à notre évolution personnelle dans notre travail d'attaché, mais aussi dans la transmission de la Torah. Il faut croire que tout ça, ce sont des choses fondamentales, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. On voit dans le parashat, l'influence du maître, elle est fondamentale pour les générations qui viennent derrière. On voit par exemple dans le parashat d'Akharémot, que les deux fils de Haran et de Kohen sont morts, Nadavavu sont morts, et la Torah nous dit très précisément pourquoi. « Bekor vatam lifna hachem » « Ils ont voulu s'approcher de Hachem ». Alors c'est étrange, parce que toute la Torah, c'est fait à Akharémot, nous dit, « Les 613 misvot, c'est pour nous approcher d'Hachem ». Et eux, ils ont voulu s'approcher d'Hachem, ils sont morts. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont voulu apporter une offrande qui ne leur a pas été ordonnée. C'est ça, ils ont voulu s'approcher devant Hachem. Ils ont voulu faire quelque chose qui n'avait pas été ordonné, et Hachem était maquillé, il les a punis. Dans la Psycta de Rav Kahana, 26, il a indiqué qu'ils sont morts à cause de quatre choses. Ils sont rentrés dans le Mishkan alors qu'ils avaient lui du bain. Ils n'avaient pas fait Nétilat Yadim, des mains et des pieds. Ils n'avaient pas la totalité des habits que doit porter le Kohen. Ils n'avaient pas d'enfants, ils n'étaient pas mariés. Alors parce qu'ils ne sont pas mariés, ils doivent mourir. On va en parler. En tous les cas, on voit que dans Rashi, dans la Paracha, et aussi dans Shemini quand ça s'est passé, que Moshar Benu, il a dit à Aaron, il a dit, « Tu sais, Hachem m'avait prévenu. Hachem m'avait dit, « Bekorovay et Kadesh ». « Je serai sanctifié le jour de l'inauguration du Mishkan par des gens qui me sont proches. » Et Moshé dit à Aaron, « Je savais qu'il allait se passer quelque chose le jour de l'inauguration, mais je me suis dit, les gens proches d'Hachem, c'est qui ? C'est toi et moi. Je n'imaginais pas que tes fils étaient aussi grands que toi et moi. » Donc on voit que Moshé dit à Aaron que c'était des gens très très grands, Nadav Aviou. Et mieux que ça, on voit que Moshé Rabbenu, il dit, « Bekorovay et Shrefa Asher Sarapachem » que tout le peuple va se mettre en deuil. Le jour de l'inauguration du Mishkan. C'est des gens très grands et qui ont fait quelque chose, une erreur, on va essayer de distinguer, c'était quoi leur erreur. Mais l'Agmara, dans Saint-Édry, il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit qu'un jour, Nadav Aviou était derrière Moshé et Aaron et Nadav et Aviou ont échangé, ils ont eu le dialogue suivant, ils ont dit, « Quand est-ce que ces deux Ekenim, ils ont parlé de leur père ? » Nadav et Aviou, ils ont parlé de leur père Aaron et de Moshé. « Quand est-ce que ces deux Ekenim vont mourir pour qu'enfin, toi et moi, nous puissions diriger la génération ? » Comment ils peuvent parler comme ça ? Des gens grands, aussi grands que Moshé Aaron, nous disent les textes. Comment ils peuvent parler comme ça ? Elle est là, leur erreur, on va voir maintenant. Leur erreur, elle est là, elle est dans cette Gemara, dans Saint-Édry. Comment nos Rahami, ils ont pu mettre quelque chose, une phrase pareille dans leur bouche ? Alors, il faut voir que ils ont voulu apporter un feu qui ne leur avait pas été ordonné et comment ils auraient pu s'en sortir et ne pas mourir ? Il fallait tout simplement demander à Moshé Aaron. Moshé Aaron, est-ce qu'on peut faire ça ? S'ils avaient demandé, ils ne seraient pas morts. Mais ils se sont dit, « Ah, ces deux Ekenim-là, vivement qu'ils meurent, on va les remplacer. » On est tellement grands. On est aussi grands qu'eux. Et vivement qu'ils meurent. Vous comprenez ? Et ils ont voulu, avec une bonne intention, ils ont voulu innover, ils ont voulu dire, « Moi, je m'approche d'Hachem comme je le veux, comme je le sens, à ma façon, quand je veux. » Et tout de suite, Hachem, qu'est-ce qu'il dit quand ils sont morts ? Il dit, « Va liabo becholet tel akodesh. » On ne pourrait pas rentrer dans le Bet-Amygdash comme vous voulez. Le Kohen Gadol, il doit faire tel korbanot le jour de Kippour. Tout ce qu'on lit à Moussaf de Kippour. Tel korbanot, tel mikveh, tel tfilah, tel korban, Ketoret, il rentre dans le Kodesh et le Kodesh, il change d'habit, il rentre dans le Kodesh et le Kodesh. Il ressort. Un autre... Pardon ? Il ressort. Encore un sacrifice. Encore un mikveh. Il change d'habit. Il rentre. Il y a des règles. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Ils ont voulu s'approcher d'Hachem et voulu que tout le monde puisse s'approcher d'Hachem comme il le pense, comme il le sent, comme il le veut. En fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu ? Ils ont voulu que ce soit Yom Kippour tous les jours. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on lit ce passage là l'après-midi de Kippour. Parce que Yom Kippour, ce n'est pas tous les jours. Eux, ils ont voulu que Yom Kippour soit tous les jours. Et moi, je m'approche d'Hachem comme j'ai envie, comme ça me chante. J'ai envie, je l'aime tellement Hachem, je vais m'approcher comme ça, comme ça. Hachem, il ne veut pas, il ne veut pas. La proximité avec Hachem, attention, il y a des règles. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Alors eux, ils se sont dit aussi peut-être comme Moshé Rabbeinu, à la différence de Haron, Moshé Rabbeinu, lui, il pouvait rentrer n'importe quel jour dans le Kodesh Akhodashi, habillé comme il voulait, sans se tremper au migvée, sans apporter des corbanates au préalable, tandis que son frère Haron, c'était une fois par an le jour de Kippur avec tout un céder énorme qu'on lit à la Moussaf de Kippur. Vous comprenez ? Alors ils se sont dit, nous aussi, c'est ça qui les a perdus. Ils ont voulu changer le céder. Alors ils ont voulu avoir un élan envers Hachem, ils ont voulu s'approcher d'Hachem, mais on ne s'approche pas d'Hachem comme on veut. D'accord ? Et ils auraient pu s'en sortir tout simplement en prenant la décision de consulter les grands de la génération. T'as un grand, t'as un racham, t'as un tzadik mazel tov. Hachem, il a voulu que ce soit lui qui dirige la génération. C'est lui le racham ? Tu vas lui demander. Même si toi, tu es aussi grand que lui en Torah. Vous comprenez ? Et c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Ils ont pris une décision sans consulter les maîtres de la génération et ça leur a coûté la vie. Vous comprenez ? Et c'est pareil dans notre vie de tous les jours. Il faut, c'est une erreur fatale ça, quand on veut vivre comme ça, non mais le racham, qu'est-ce qu'il va décider ? Qu'est-ce qu'il sait le racham ? Le rach, il sait tout sur tout. Un rach, il est racham, il a une expérience de la vie, il peut répondre à toutes les sortes de questions. C'est ça la force d'un rach, vous comprenez ? Comme on dit, il est roshob hachamaim et il a les pieds comme une échelle, les pieds posés sur terre, le rach, et la tête est dans le ciel. Moshe Rabbeinu, il recevait les gens, les gens dans le désert et c'était pour des fois pas des trucs super élevés. Un rach, c'est ça, il doit parler de tout. On doit pouvoir lui parler de tout. Voilà. Alors la Torah, maintenant je vais en venir au sujet. C'est, la Torah nous demande de nous coller au tzadikim, mais il y a des règles pour cela. Alors je vais vous lire quand même ce que dit la Torah elle-même. Ce qui est marqué dans la Torah. Il est marqué dans la Torah la chose suivante, dans le Sefer Débarim. Il y a une misva de se coller à Kadosh Baruch. La Torah nous dit comme ça. Vous suivrez Hachem. Vous craindrez Hachem. Vous suivrez les misva d'Hachem. C'est dans la Torah ce que je vous lis. Et vous écouterez la voix d'Hachem. Et vous servirez à Hachem. Et comment termine le verset ? Vous vous collerez à Hachem. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? On voit un autre verset. Je vous cite un autre verset. Le verset nous dit comme ça. Il y a marqué. Qu'est-ce qu'Hachem, Hachem, il te demande ? Moshar Beno, il dit Qu'est-ce qu'Hachem vous demande ? Il vous demande de le craindre, de l'aimer, de suivre toutes ses voies et de se coller à Hachem. La Gemara, il demande. Donc, tout vote. Ça veut dire quoi, se coller à Hachem ? La Gemara dit Hachem, c'est un feu dévorant. On ne peut pas se coller avec Hachem. Alors, comment est-ce possible de se coller à Hachem ? La Gemara dit Tu te colleras au Talmideh HaKhamim. Et c'est seulement ainsi que tu pourras te coller à Hachem. Donc, très clairement, de la Torah, on apprend que celui qui croit que l'étude de la Torah peut lui permettre... L'étude seule peut lui permettre de progresser, il se trompe. La Gemara dit dans Maserhet Brakhot que celui qui a l'amat, v'eshanah, ve'l'o, shemesh, talmideh HaKham a résé à Maretz. Il a appris la Torah écrite. Il a appris la Torah hérale, orale. Mais il ne s'est pas attaché à un Talmideh HaKham. Et pas seulement shemesh, ça veut dire il a vécu avec lui, il a vu comment il tranchait, il a vu comment il répondait aux questions, il a fréquenté, il a servi. Eh bien, c'est un ignorant, celui qui n'a pas été Meshamesh, talmideh HaKham. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les livres. La Havad HaShem, La Hirad HaShem, La Havad Israël, tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans le livre. C'est des choses qu'on apprend avec un arabe. Il y a des tas de choses de toute façon qui s'apprendent de mettre à l'aide. Souvent, on a des marques loctodes dans Dendez-à-la-Khot où il y a deux géants, deux géants de la Torah, un géant qui lit blanc, un autre géant qui lit noir. Qui en est nous pour dire c'est celui-là congresseif et c'est celui-là ? On va voir le Raab et on fréquente le Raab et le Raab nous dit dans ces cas-là, on a l'habitude de suivre ce géant-là. On n'aurait pas su, vous comprenez ? C'est ça l'importance de fréquenter un talmideh HaKham. Alors, Rachid, sur place, il dit, ça veut dire quoi les Shemesh talmideh HaKham ? Mais quand même, malgré tout, le chasse est plein d'histoires qui nous soulignent l'importance de la fréquentation du talmideh HaKhamim. La Gemara raconte qu'un jour, Rabi Akiba est arrivé en retard chez son maître Rabi Eliezer. Rabi Eliezer lui a dit, pourquoi tu es arrivé en retard ? Rabi Akiba est très content, il lui a dit, j'ai fait une très grande mitzvah, j'ai pris un maître mitzvah et je l'ai amené dans un cimetière. Alors, c'est quoi un maître mitzvah ? C'est quelqu'un qu'on a trouvé qui est mort, on l'a trouvé dans la nature. Rabi Akiba l'a pris et où il l'a amené dans un cimetière ? Rabi Eliezer, il lui a dit à Rabi Akiba, tu es khayab mitzvah, tu as perdu du temps parce qu'un maître mitzvah connaît mes commons, un maître mitzvah, un juif qui est mort dans la nature, on a le droit de l'enterrer n'importe où. Tu l'auras enterré n'importe où au lieu de l'amener dans un cimetière et tu serais venu apprendre la Torah chez moi, tu aurais appris une heure de Torah en plus. Pourquoi il est khayab mitzvah ? Et pas khayab mitzvah, mais pourquoi tu es khayab mitzvah ? Parce qu'Akash Boko, il nous juge en fonction de ce qu'on était capable. Rabi Akiba, il aura pu apprendre une heure de plus auprès de Rabi Eliezer, et bien ça lui sera reproché. Et mieux que ça, donc Rabi Eliezer, il lui a dit tu as fait une grande avérat, mais mieux que ça, quand Rabi Eliezer allait mourir, Rabi Eliezer, il a été mis en idouille pendant 40 ans, il en a énormément souffert. Avant de mourir, les tamis de Khamim, la génération, sont partis le voir, dont son élève Rabi Akiba. Rabi Eliezer, on leur a dit vous allez tous mourir d'une mort dure. Et toi Rabi Akiba, tu vas mourir d'une mort encore plus dure. Et pourquoi ? Parce que tu aurais pu venir me fréquenter. Même s'il était en idou, je ne sais pas, il aurait pu être en distance, je ne sais pas, apprendre de lui. C'est-à-dire que il y a une vie, il y a, Akash Boko, il nous demande, tu aurais pu apprendre de ce rap, pourquoi tu n'as pas appris de lui ? Tu aurais pu apprendre plus, pourquoi tu n'as pas appris de lui ? Et c'est ça qui était reproché à Rabi Akiba, Rabi Eliezer, on lui dit, toi tu vas avoir une mort encore plus dure. Et pourtant, on voit que Rabi Eliezer et Gadol, il avait à apprendre à Rabi Akiba, Rabi Eliezer et Gadol, regardez comme c'est beau ce qu'il dit. C'était les lettres de Rabi Yohanan Ben Zakai, Rabi Eliezer, à Gadol, il l'a dit, si toutes les mères du monde étaient de l'encre, je n'aurais pas pu écrire tout ce que j'ai appris de mon maître Rabi Yohanan Ben Zakai. Et tout ce que j'ai appris de mon maître Rabi Yohanan Ben Zakai, je n'étais que comme un chien qui boit de l'océan. Un chien, il va boire de l'océan, il y a encore plein, plein à boire, plein, 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 vous comprenez ? Tout ce qu'il avait appris de son maître, il voulait transmettre. Un maître, il apprend la Torah, c'est pour la transmettre. Moi, une fois, j'ai demandé à Rabi Israël, je lui dis quand même, les rabbinimes qui vous ont appris la Torah en Angleterre, ils ont appris à Rabi Israël, ils ont appris à Ravre Bibo, ils ont appris à Rabi Thon de Marseille, à la Vashalom, combien de rabbinimes sfarades ont appris à Marseille, vous savez ce qu'il m'a dit à Rav Israël ? Il m'a dit, c'est normal ce qu'ils ont fait. Moshé Kibbal Torah Missinai, Oum Sarali Yushua, Yushua Lezékenim, Lezékenim Lezéki, il y a une mitzvah de transmettre la Torah. Ce qu'ils ont fait, c'est normal. Et donc Rabi Yézi a été fâché avec Rabi Akiba parce qu'il a perdu du temps avec le maître mitzvah, pendant 40 ans, il n'est pas venu apprendre avec lui, etc. Alors qu'il avait beaucoup à lui transmettre. D'accord ? Il y a un passage étrange aussi dans la Torah, je vais vous le lire. Un passage incroyable. La Torah nous dit la chose suivante. Vélo, alors attendez. Dans le schéma, il y a marqué, V'aidaber Hachem el-Moshé panim el-panim. Hachem m'a apporté à Moshe face à face. K'achè R'idaberish el-Reu comme un homme parle à son prochain. V'esha vel-amachane et Moshe revenait vers le camp après qu'il avait fini de parler avec Hachem dans le O'el-Mohed, dans le Mishkan. Ve'yoshua binoun et la Torah nous dit, continue le même verset, O'mesharto yoshua binoun et son serviteur yoshua binoun loyamish mitocha o'el ne quittait jamais la tente où Moshe Rabinu enseignait. C'est-à-dire, il était toujours collé avec Moshe Rabinu. Le Midrash nous dit qu'il nettoyait, il posait les chaises, il posait les tables pour que Moshe puisse bien enseigner. Alors, c'est étrange ce verset parce que la Torah nous dit que Moshe Rabinu parlait avec Hachem comme un homme parle avec son prochain, c'est quand même on parle de choses très élevées. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Yoshua binoun, lui, il était toujours dans l'attente de Moshe Rabinu, il a enseigné la Torah. C'est des choses qui n'ont rien à voir. Alors, il posait les tables, il posait les chaises et alors ? Ça vient nous apprendre que Yoshua binoun, Yoshua binoun, il a mérité d'être le successeur de Moshe Rabinu parce que justement, il a collé Moshe Rabinu, il a reçu de Moshe Rabinu et les khachamim de la génération, il y en avait des plus khachamim que Yoshua binoun et qui ont dit la chose suivante, c'était quoi ? C'était que les khachamim de la génération, ils ont dit c'est pas notre cavote d'arranger les tables et les chaises, d'être comme ça collé avec Moshe Rabinu, nous sommes des khachamim, nous sommes du bedin de Moshe Rabinu, nous sommes des dayanim, et bien, c'est pas notre position, c'est pas à nous de faire ça, Yoshua, il a qu'à le faire. Et quand Hacham, il a dit à Moshe, tu vas prendre Yoshua pour te succéder, Moshe était surpris parce qu'il voulait que ce soit ses enfants, les khachamim de la génération, ils ont dit malheur à nous, ce qu'on a considéré comme une honte que faisait Yoshua, c'est pas notre cavote d'arranger le bedin de l'âge, il était toujours comme ça collé à Moshe Rabinu, c'est grâce à ça qu'il nous a succédé, cette honte là qu'on a considéré comme une honte, c'est grâce à ça qu'il va nous diriger maintenant Yoshua Rabinu, vous comprenez ? Donc, c'est grâce à cette entre guillemets boucha que les gens disaient il est collé avec Moshe Rabinu, et bien c'est grâce à ça qu'il a succédé, on voit même à Moshe, on voit même un truc, quelque chose d'étrange, quand Moshe Rabinu redescend du Mont-Sinai, Hachem il dit à Moshe, tes enfants ont fauté, ils ont fait le vaudor, le 40ème jour, Moshe Rabinu redescend du Mont-Sinai, et voilà qu'il parle avec Yoshua avant même d'arriver au camp, et on voit que Yoshua n'est pas au courant de ce qui se passe, pourquoi nous dit à Torah ? Parce que Yoshua Rabinu, il a attendu 40 jours au pied du Mont-Sinai pour que quand Moshe Rabinu va redescendre du Mont-Sinai, les pas qu'il va faire entre le Mont-Sinai et le camp, disons que le camp il était peut-être à un kilomètre, et bien le un quart d'heure qu'ils vont passer ensemble à parler, il ne veut pas le rater, il ne savait pas à quel moment Moshe Rabinu allait rentrer, Moshe Rabinu il a dit maximum dans 40 jours, il ne voulait pas rater sur un quart d'heure, donc Yoshua Rabinu il est resté 40 jours loin du camp d'Israël pour ne pas rater sur un quart d'heure avec Moshe Rabinu, donc vous voyez, la soif d'apprendre près de son maître, c'est ça qui a permis Moshe Rabinu le jour de sa mort elle a dit Yoshua Rabinu est-ce que tu veux me poser des questions parce que je vais mourir maintenant Yoshua Rabinu il n'y a pas marqué dans la Torah Yoshua Rabinu j'étais toujours fréquenté j'étais toujours j'étais toujours attaché à toi j'ai toujours tout appris de toi c'est bon c'est bon je me souviens de tout ce que tu m'as appris Moshe Rabinu est mort Yoshua Rabinu a perdu 300 à la route il a oublié 300 à la route et l'Israël était très mécontent de lui on lui dit Yoshua ouais tu aurais dû être plus avec Moshe et voilà 300 à la route qu'on a perdu jusqu'à que vienne Othniel Ben Kenaz qui vient et qui retrouve ça à la route là par du pil-pul vous comprenez ? voilà on voit encore un autre épisode que le Tanakh nous raconte que Elisha Eliohnavi avait comme une école de Névi'im et parmi ces Névi'im il y avait des grands Névi'im des plus petits Névi'im il y en a un qui n'était pas le plus grand c'était Elisha le Rav demande à ce qu'on lise les munissimes de Elisha et de Eliohnavi parce que ça peut nous apporter à nous des munissimes aussi et bien Elisha la Torah nous dit pourquoi il a succédé à Elioh ? parce qu'il est versé de l'eau sur Elioh versé de l'eau sur les mains il faisait net il a tiadéim à Elioh donc fréquenter un Rav ça fait partie de l'enseignement et de la transmission de la Torah parce qu'on apprend et on lui apprit beaucoup plus que les autres et les grands Névi'im qui devaient normalement succéder à Eliohnavi ils n'ont pas succédé c'est qui qui lui a succédé ? c'est Elisha donc pourquoi je vous raconte tout ça ? parce que la Torah se transmet de maître à l'œuvre depuis Moshé Rabbeinu l'Agmarin raconte tel rêve enseigné à tel rêve tel rêve tel rêve tel rêve ça sera comme ça jusqu'à que Mashiach revienne vous comprenez ? voilà et d'ailleurs souvent dans la par exemple Rachid même des maîtres comme Rachid on dit que Rachid c'était l'élève le fameux rave qui a écrit le secret du Sefer de Worms et lui-même il était l'élève du Rabbi Oudar Rachid etc la transmission c'est important de savoir qui est l'élève de qui c'est très très important et la transmission elle doit obéir à des règles alors je vais vous donner un exemple l'Agmara nous dit que Rabbi Oudar Rachid il a dit à son fils avant de mourir il lui a dit quelque chose d'étrange il lui a dit envoie un peu des pics de l'amertume un peu de dureté aux élèves alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pourquoi il lui a demandé de faire une chose comme ça on voit dans l'Akha dans le Shrana Rour je vais vous donner la réponse mais dans le Shrana Rour on voit que il y a des Alachot du Kevod Rabot du Kevod que l'on doit à son rave par exemple on ne doit pas prier derrière son rave parce que si son rave par exemple il a fini il va pas reculer à cause de nous parce que nous on n'a pas fini il y a d'autres raisons on ne tourne pas le doigt à son rave moi j'ai été chez le rave pendant 11 ans jamais j'ai tourné le dos je marche à reculant pour sortir de chez le rave vous comprenez pareil c'est comme quand on va au Kotel quand on sort du quand on finit d'aller prier au Kotel on marche un peu en marche arrière en reculant on ne tourne pas le dos pareil à l'Akha de Kevod Rabot j'en cite quelques-unes les Tfilines chez le Roche on ne les met pas devant son maître parce qu'il se peut que la tête va être découverte va enlever la kippa va être un peu découverte c'est pas Kavod de faire ça devant son maître etc et encore une halakha très très importante de pas enseigner une halakha devant son rave c'est-à-dire que quelqu'un il vient de demander une halakha à son rave et toi tu es à côté tu es très empressé tu as envie de dire la réponse ah c'est ça la réponse et tu n'as pas laissé la priorité au rave c'est un grand manque de Kavod et les Khamim nous disent celui qui enseigne une halakha devant son rave et Hayab Mita on va citer des exemples d'accord les Mishnah en tous les cas nous dit dans Pierre Kavod aussi tu dois te faire un rave mais il faut avoir que nous donc on a une distance donc un le rave il doit être Zorek Mara Betal Midim il doit maintenir ses distances et nous aussi on doit avoir une distance avec le rave pourquoi ? le grand Yesod qui dit le rave c'est extraordinaire il nous dit s'il n'y a pas de distance on ne peut pas transmettre la Torah et on ne peut pas apprendre la Torah si je suis copain avec le rave je ne vais plus apprendre la Torah de lui et si lui il me considère comme son copain aussi et bien ça ne passera pas on sera des copains mais il n'y aura pas une relation de maître à élève on va se taper sur l'épaule et puis c'est fini la transmission de la Torah c'est terminé vous comprenez ? c'est pour ça que Rabbi Eliezer il a dit la première Mishnah que j'ai citée il a dit la mora la mora la crainte que tu as vis-à-vis de ton maître c'est comme la crainte que tu dois avoir d'Hachem pourquoi ? parce qu'il y a seulement grâce à cela que tu pourras apprendre c'est ce qu'on appelle la ira de kavod on a le kavod on a la crainte de son rave il faut avoir une certaine distance il n'y a que comme ça qu'on pourra apprendre la Torah de son maître c'est une condition sine qua non sine qua non pour apprendre la Torah c'est d'avoir une certaine distance vis-à-vis de son maître ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas ça ne veut pas dire qu'on est très proche de lui dans certaines choses mais savoir comme on dit en arabe on dit la tsara il n'y a pas de tsara vous comprenez ? il faut faire très très attention je raconte une histoire un jour un dimanche matin je devais amener le rave au Kholel et le pauvre il avait beaucoup beaucoup de fièvre et je suis donc resté avec lui dimanche matin dimanche après-midi il y a quelqu'un qui vient qui entendait que le rave est malade il vient voir le rave et ça m'énervait cette personne-là chaque fois venait chez le rave sans kippa alors je lui dis ce jour-là je lui dis écoute tu peux mettre une kippa quand tu viens voir le rave vous savez ce qu'il m'a dit ? devant le rave il dit mais le rave c'est pas mon rave c'est mon ami très fier vous savez ce qu'a dit Rave Yisraël ? extraordinaire le rave il nous a dit il m'a regardé il m'a dit bien sûr si j'étais son rave il aurait mis une kippa c'est-à-dire que c'est la relation qu'on va avoir avec le Talmit Raham on va apprendre de lui il faut une distance tu vas être son copain t'apprendras rien vous comprenez ? d'abord c'est pas qu'à vote ça se fait pas c'est vraiment quelqu'un qui a aucune sensibilité de croire qu'il peut être copain avec un rave vous comprenez ? un rave on l'appelle pas par son prénom on l'appelle rave inter on rappelle pas par son prénom ça se fait pas vous comprenez ? voilà donc un élève il doit se conduire aussi avec Rahma par rapport à ce rave il doit savoir jusqu'où il peut s'approcher ce qu'il peut dire ce qu'il peut pas dire donc sur certaines choses il va essayer d'être proche de son maître mais sur d'autres choses il doit faire attention et le rave aussi il doit pas quand il a dit Rabbi Oudanassi zéro que le rave est un minime ça veut pas dire qu'il doit se conduire avec froideur mais il doit maintenir une certaine distance c'est comme le rave a cité un exemple un phare il y a un phare il est au milieu de la mer il y a un phare comme ça qui tourne et qui éclaire et les bateaux ils sont là les capitaines de bateaux ils attendent que le phare vienne sur eux et dès que le phare vient sur eux ils arrivent à voir autour du bateau est-ce qu'il y a un rocher est-ce qu'il y a un autre bateau etc mais imaginez ce capitaine de bateau il a la tête collée contre le phare qu'est-ce qu'il va voir autour de lui dans la mer il va rien voir du tout il faut qu'il soit une certaine distance du phare pour voir ce qu'il a autour de lui les dangers etc il n'y a que comme ça qu'on apprend il faut une certaine distance d'accord regardez je raconte une histoire regardez il y a marqué on dit dans le Kidouj le Shabbat midi il y a marqué on dirait que le passeux nous dit il met le même niveau le Shabbat le Talmid Chacham alors le Talmid Chacham il est appelé comme Shabbat de même qu'on respecte le Shabbat on doit respecter le Talmid Chacham d'accord de même qu'on honore et qu'on se réjouit le Shabbat on doit réjouir et honorer le Talmid Chacham d'accord et on raconte que grâce à ce verset là le Bal Shem Tov un jour il a compris quelque chose qui lui était arrivé Bal Shem Tov un jour il était très choqué parce qu'il était témoin il a vu quelqu'un qui transgressait le Shabbat devant lui ça lui a fait beaucoup de peine il a dit pourquoi Hachem m'a fait subir une chose pareille il s'est demandé il a fait le lien il a dit moi un jour j'ai vu quelqu'un qui a mal parlé sur un Talmid Chacham j'ai laissé faire et bien c'est pour ça qu'Hachem m'a fait souffrir et m'a mis témoin de quelqu'un qui a transgressé le Shabbat parce qu'on en met dans le même verset le Talmid Chacham et le Shabbat d'accord pareil le Noam El-Huméler le Rav cite souvent cet exemple et Rav Israël aussi citait cet exemple le Noam El-Huméler dit la chose suivante dans une assemblée soit il y a un Tzadik qui la dirige soit c'est les forces du mal qui le dirigent le Satan qui les dirige c'est comme ça s'il n'y a pas un Rav un Tzadik qui dirige une assemblée et bien c'est le Satan qui va venir et il va leur faire faire n'importe quoi c'est pareil Rav Israël moi j'avais demandé j'avais dit une fois j'avais dit c'est sympa de boire entre amis boire un peu de vin un peu de whisky c'est rigolo le Rav m'a dit alabashalom Rav Israël il m'a dit cela dépend de qui est Berosh Hashul Khan qui va diriger cette chose là s'il y a un Rav un Tzadik qui dirige l'assemblée et bien on va garder notre place on ne va pas dire n'importe quoi on ne va pas perdre la boule et faire n'importe quoi c'est très important qu'il y ait un Rav qui dirige une communauté qui dirige une assemblée d'accord maintenant je vais vous raconter des exemples de l'Agmara pour illustrer tout cela combien un homme doit avoir un grand respect envers son maître et envers les Talmidé Kachamim en général voyez par exemple même le Rav si vous écoutez les Rav les cours de Rabbi Yosheopinto jamais il parle d'un Rav qui est vivant jamais jamais vous l'entendrez Rav un Rav si tu es un Rav qui est vivant et il parle des Rabanim s'il parle des Rabanim de l'ancienne génération c'est et puis après il remonte mais il ne parle pas des Rabanim qui étaient là il n'y a pas longtemps il ne parle jamais des Rabanim pour pas on ne sait jamais donc avec un grand respect vous comprenez voilà alors je vous cite des exemples l'Agma Chagiga 22 nous dit la chose suivante Amar Abiyoshua Boucha Medivrechem Batchamay Abiyoshua qui est un des plus grands Anahim il a dit j'ai honte de ce que vous avez dit Batchamay il est passé sur une une halakha une position de Batchamay vous savez qu'il y a deux grandes écoles l'école de Hillel l'école de Chamaay et lui il a lu un passage une halakha une loi que disait Batchamay il n'a pas compris il a dit j'ai honte de ce que vous dites c'est n'importe quoi seulement il n'aurait pas dû parler comme ça quelques jours il croise un élève de Batchamay il dit tu peux m'expliquer c'est quoi que vous dites chez vous dans votre école il l'a expliqué il a vu que c'était d'une profondeur énorme c'est lui qui n'a pas compris mais c'était d'une profondeur énorme il a été sur la tombe de Chamaay et les élèves de Batchamay qui étaient déjà décédés il leur a demandé pardon Lagmara nous dit qu'il a fait tellement de jeûne pour se faire pardonner cette phrase malencontreuse de dire j'ai honte de vous Batchamay que ses dents sont devenues noires quand on ne comprend pas quelque chose il faut dire je n'ai pas le mérite de comprendre ce que dit ce rave c'est trop profond pour moi mais il ne dit pas il dit n'importe quoi ici Rashi il dit n'importe quoi ici Tosso il ne faut pas parler comme ça c'est très très grave regardez l'exemple il a dit il dit n'importe quoi Chamaay il s'est rendu compte que c'est un grand manque de respect il a jeûné toute sa vie jusqu'à que ses dents deviennent noires vous comprenez il faut dire je n'ai pas le niveau pour comprendre la profondeur de ce que veut dire ce racham pareil Rabi El Azar un jour Rabi El Azar le fils de Rabi il rentre chez lui un jour il dit à sa femme s'appeler il lui dit tel élève va mourir sa femme il dit comment il va mourir il a dit 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 avant le maître et ça c'est et ça c'est alors sa femme lui dit mais c'est ton meilleur élève prie pour lui qu'il ne meurt pas non il n'a pas voulu prier et il est mort c'est grave quand même c'est grave la Torah nous dit celui qui s'il y a quelqu'un qui est puni à cause de nous on ne rend pas et il a quand même laissé faire ça il n'a pas prié pour lui Baba Maitsi à 84 avec Mara nous raconte une histoire extraordinaire entre Rabi Yohanan et Resh Lakish un truc extraordinaire Rabi Yohanan c'est déjà un grand il était très beau un jour il va se tremper au migvé et de l'autre côté dans une rivière de l'autre côté il y avait un qu'on appelait Resh Lakish le roi des brigands un juif qui était un vrai brigand le roi des brigands Resh Lakish et il l'a vu comme ça très beau il a cru que c'était une femme il voulait l'agresser il a sauté par-dessus la rivière et il s'approche de lui il voit que c'est un homme alors il lui dit ta beauté c'est une beauté de femme Rabi Yohanan il répond à Resh Lakish il dit la force que tu as tu devrais l'utiliser pour la Torah si tu utilises la force que tu as pour la Torah je te donnerai ma soeur elle est encore plus belle que moi et c'est ce qui s'est passé Resh Lakish a fait tshuva il est devenu l'élève lui le haver de Rabi Yohanan il s'est marié avec la soeur de Rabi Yohanan il a eu des enfants etc et la Gmarah elle est pleine de Resh Lakish la Mishnah elle est pleine de Resh Lakish de roi des brigands c'est devenu un Tana Kadosh seulement il s'est passé un jour comment il est mort Resh Lakish il s'est passé un jour la chose suivante il discutait et dans la conversation Resh Lakish a dit à Rabi Yohanan tu sais si toi tu ne m'avais pas fait faire tshuva un autre âme m'aurait fait faire tshuva qu'est-ce que ça veut dire Rabi Yohanan Pinto explique la chose suivante Akash Bokhu il a montré à Damar Yishon tous les khachamim de toutes les générations donc moi j'étais certainement dans la liste qu'Adamar Yishon a montré Akash Bokhu il a montré à Damar Yishon je serais devenu un rab de toute façon et là Resh Lakish n'a pas aimé il a considéré ça comme une manque de respect parce que l'autre tu l'as fait pour le faire tshuva alors un autre il aurait fait tshuva par quelqu'un d'autre non pas du tout l'erreur de Resh Lakish c'est que oui Hashem il a montré à Damar Yishon les rabbanines qu'il va y avoir dans toutes les générations mais chaque rab chaque personne qui va devenir rab c'est aussi marqué qui va le rendre b'tshuva donc tu peux pas me parler comme ça si je t'ai rendu b'tshuva c'est qu'Hashem ou lui que ce soit moi et pas un autre tu serais pas devenu rab non tu serais pas devenu rab si j'étais pas là et donc Rav Yurhanan il s'est fâché Resh Lakish a commencé à tomber malade la soeur de Rav Yurhanan la femme de Resh Lakish est venue le voir elle a dit prie pour mon mari je sais qu'il s'est passé quelque chose entre vous t'es fâché avec lui prie pour mon mari il dit non 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 mais qu'est-ce que tu veux tu veux que je devienne veuve comment je vais vivre j'aurai pas de parnassa Rab Yurhanan il a dit à sa soeur et ben je te nourrirai je lui ai dit et mes enfants qui va les nourrir ils vont devenir orphelins je donnerai la parnassa à tes enfants jusqu'à qu'ils se marient et il n'a pas prié pour Rav Yurhanan pour Resh Lakish Resh Lakish est mort Rab Yurhanan était très malheureux Rab Yurhanan c'est quelqu'un de fort Rab Yurhanan nous dit qu'il a perdu 10 enfants et quand il y avait quelqu'un qui était endeuillé qui était très triste il allait voir il lui montrait un os qu'il gardait de son dixième enfant il lui dit regarde moi j'ai perdu 10 enfants j'ai pas perdu la boule donc tu dois aussi toi ne pas avoir de la peine tu dois te reprendre tu dois garder ton émane en HM tu dois rester très fort etc. donc c'est quelqu'un de fort quand Resh Lakish est mort il n'avait plus de partenaire d'études on lui a donné un partenaire d'études Resh Lakish il dit la Gmaran nous dit que quand il y avait Resh Lakish Resh Lakish il lui posait il a mitraille de questions et l'élève qu'on lui a donné le nouvel élève qu'on lui a donné il disait oui surtout c'est pas ça l'étude il faut quelqu'un une contradiction pour pouvoir avancer et à la fin Rab Yurhanan il est devenu il a perdu un peu il a perdu un peu la raison il se baladait dans la rue il criait où es-tu Resh Lakish alors il faut poser la question si c'est pour en arriver là et les Chachamim ils ont prié que Rab Yurhanan meure et il est mort pour pas que ce soit Achilou Lachem quand ça dit comme ça comme Rab Yurhanan qui marche dans la rue et qui pleure oui Resh Lakish donc si c'est pour en arriver là il ne fallait pas vouloir qu'il meure il fallait prier pour lui quand ta soeur lui a demandé qu'il ne meure pas et bien cette histoire elle nous apprend que la transmission de maître à élève et le respect qu'un élève doit avoir envers son maître c'est quelque chose sur laquelle il n'y a pas de compromis il a fait sa soeur Veuve ses neveux orphelins il est devenu fou de tristesse il en est mort mais le Kavod du Rab il n'y a pas de compromis d'accord c'est pour ça qu'il n'a pas pardonné c'est pour ça qu'il n'a pas prié pour son élève Resh Lakish d'accord et c'est pour ça même même qui va nous rendre Betchouva qui va nous apprendre la Torah qui va être notre maître ça c'est marqué aussi depuis longtemps dans le ciel vous comprenez donc on doit respecter la personne qui nous a apporté de la Torah les Chachamim nous disent que le peuple juif c'est comme une colombe une colombe sans aile elle va se faire manger par un chat ou j'en sais rien vous comprenez et bien les ailes de la colombe les ailes du peuple juif ce sont les Talmili Chachamim sans les Talmili Chachamim on n'arrivera pas à passer l'histoire on n'arrivera pas jusqu'à que Mashiach arrive vous comprenez c'est ça l'important c'est pour ça qu'il était très très maquite on voit que Moshé Rabbeinu aussi avec Korar Moshé Rabbeinu dix fois l'Ebni Israël ils ont fauté dix fois Moshé Rabbeinu il prit Hachem Hachem pardonne-leur 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 et là quand c'est Korar qu'est-ce qu'il dit Hachem ? il dit punis-le d'une mort qu'il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant donc Moshé il était très 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 maquite pourquoi ? parce qu'il a remis en doute la transmission qu'Hakadosh Borkou il a transmis à Moshé etc il dit non Moshé il invente la faute à son avantage il a mis son frère Kon-Gadol etc alors là il n'y a pas de pardon Moshé Rabbeinu qui a été tout le temps Rahman avec l'Ebni Israël il a prié pour que Korar soit puni de façon violente vous comprenez ? voilà alors je vais encore donner quelques exemples de l'Agmarin l'Agmarin nous parle de dans Maseret Yoma page 28 elle nous parle de Damachèk Eliezer vous savez qu'Eliézer Eliezer le serviteur d'Abraham on l'appelle Eliezer de Damas Damachèk les Rahmanis nous disent pourquoi Damachèk ? ça veut dire Damas il venait de Damas mais Damachèk ça veut dire dolé ou machqué il puisait de la Torah de son maître et il abreuvait aux autres de la Torah de son maître c'est-à-dire il apprenait chez Abraham il était le rocher Shiva il apprenait d'Abraham et il enseignait aux autres ok alors le roc il pose la question il dit pourquoi on l'a toujours appelé Eliezer et d'Abraham pourquoi on ne l'a pas appelé Eliezer le Talmud d'Abraham alors il y a une grande chose aussi qu'il faut savoir c'est que un élève il ne peut pas se contenter d'apprendre et de retransmettre comme il recrache excusez-moi l'expression ce qu'il a appris de son maître il doit avoir à un moment donné c'est tellement bien construit auprès de son maître qui doit être capable d'enseigner à son tour la Torah selon l'odehérère que son maître lui a appris mais aussi apporter de sa personne apporter de de lui pas se contenter de répéter ce qu'a dit son maître et c'est pour ça qu'Abraham a vu une des raisons pour laquelle Avraham n'a pas voulu marier Yitzhak avec la fille de Eliezer parce que la Torah elle doit fleurir Yitzhak c'était le fils d'Abraham il a appris d'Abraham mais il a porté sa façon de faire Abodat Hachem Yaakov il a appris chez Abraham nous dit la Torah mais ça il a appris chez Abraham il a appris chez son père Yitzhak mais il est devenu Yaakov il a porté sa façon de servir Hachem on ne peut pas se contenter de faire comme Damachek Eliezer il prend il a breu il n'apporte rien à lui d'accord alors c'est là que c'est dangereux d'ailleurs parce que quand l'élève il va commencer à dire des choses de lui l'élève il doit transmettre la Torah il doit à son tour veiller à ce que la Torah soit transmise de mettre à l'élève de mettre à l'élève comme on fait les rabbinim à Sunderland etc il faut que la Torah se continue donc lui maintenant il doit fleurir à son tour il doit dire des choses qui viennent de lui mais c'est là que c'est dangereux si vous voulez c'est comme nous dit la Micheline d'Apère-Kabot il doit apprendre de son maître il doit rajouter mais il doit rajouter quoi ? il doit rajouter ce que son maître aurait dit dans cette situation-là et ça pour pouvoir dire ça il doit avoir tellement fréquenté son maître parce que là c'est la source d'erreur un type peut dire n'importe quoi il dit c'est ce qu'aurait dit tel rap non non tu l'as avoir tellement fréquenté que tu dois être capable de rajouter même peut-être pas des choses que ton maître aurait dit parce que les situations sont nouvelles les cas sont nouvelles les questions sont nouvelles les crises comme on passe aujourd'hui c'est des choses nouvelles qu'il n'y avait pas à l'époque mais tu dois avoir bien appris et tu dois avoir être capable de donner de toi ce que tu as en toi comme a fait Yitzhak même s'il a appris d'Abraham etc vous comprenez ? voilà l'Agmara raconte d'ailleurs un épisode il y a un rap qui a dit je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas appris de mon maître et dans un autre endroit il dit ce que je viens de dire maintenant le khidush que je viens de dire maintenant ça n'a jamais été dit jusqu'à Moshe Rabbeinu alors on pose la question c'est un khidush alors tu ne l'as pas entendu de tes maîtres alors il répond il dit on répond comme ça il dit c'est un khidush qui n'a pas été dit depuis Moshe Rabbeinu et si mon maître était vivant c'est ce qu'il aurait dit maintenant donc c'est en quelque sorte quelque chose que j'aurais entendu de mes maîtres aussi ça rejoint un peu de ce que je dis mais en fait rappelez-vous tout le monde ne veut pas parler ainsi de dire que c'est ainsi que aurait parlé mon maître vous comprenez il faut vraiment l'avoir fréquenté tellement bien connu il faut avoir vu son maître répondre aux questions des gens pendant des années voilà et le rave Rechopinto dit le respect c'est comme savoir c'est comme savoir nager le rave raconte une histoire il y avait un jour un grand savant qui monte dans un bateau et le capitaine alors il commence à naviguer dans un bateau de croisière le capitaine du bateau très content il y a un prix Nobel il va voir le prix Nobel il rentre dans sa cabine bonjour et le prix Nobel tout de suite il arrête le capitaine il lui dit vous connaissez en physique le capitaine il est honteux non moi je connais que je sais nager je sais conduire un bateau mais je sais pas je connais pas bon il a honte il s'en va le lendemain le capitaine du bateau revient il rentre dans la cabine du prix Nobel le prix Nobel lui dit vous connaissez en chimie je peux pas parler avec vous vous connaissez rien vous connaissez non je connais que je sais que conduire un bateau je sais nager c'est ce que je sais faire troisième jour pareil tu connais la médecine ah non il s'en va quatrième jour il y a une tempête le bateau va couler le capitaine vient dans la cabine du prix Nobel il dit tu sais nager il dit non je sais pas nager et ben tu vois tu connais la physique tu connais la chimie tu connais la médecine tu sais pas nager tu vas avoir un vrai problème parce que le bateau il va couler vous comprenez la transmission qu'on a reçue de maître à LF c'est ce qui nous permet de nager dans les générations et quoi qu'il arrive quelle que soit la situation même dans des situations de crise comme maintenant moi je vois une situation de crise comme on a aujourd'hui si on n'avait pas la émouna on perdrait la boule franchement c'est des choses terribles des gens extraordinaires qui nous quittent des rabbanim c'est des choses des choses terribles qui se passent tout est écrasé au niveau économique à plein de niveaux c'est des choses incroyables si on n'avait pas la émouna si nos hachamines nous avaient pas prévenus qu'avant Mashiach il va se passer une épreuve qui va justement mettre en danger notre émouna qui va mettre en jeu notre émouna les hachamines nous disent pourquoi ça s'appelle rebler Mashiach c'est rebler ça veut dire une corde la cage il est dans le ciel il va secouer la corde comme ça et les gens ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui fait il n'y a plus hachem il dit mais s'il secoue comme ça hachem peut-être qu'il veut qu'on lâche la corde et les gens ils vont abandonner ça va être une épreuve sur l'aimouna comprenez et ça comment on va être fort à l'aimouna c'est justement par cette fréquentation de mettre à élèves de mettre à élèves de mettre à élèves et les hachamines nous disent fréquenter un arabe c'est comme rentrer dans une boutique de parfum on sent bon à la fin celui qui va chez un hacham il devient hacham et pareil l'irrespect envers les hachamines la Torah nous raconte qu'Aaron il a préféré faire le vaudor parce qu'il sentait qu'ils ont vu qu'ils ont tué le fils de Myriam il a vu Aaron qu'ils ont tué le fils de Myriam Roury il a dit si moi je résiste ils vont me tuer et donc c'était tellement grave il a préféré faire le vaudor et qu'on paie cette faute là du vaudor dans toutes les générations mais pas qu'on tue Aaron il s'est dit si il me tue Hacham ne leur pardonnera jamais la Torah nous raconte la Gemara nous raconte que Zekharia Nabi il a été tué il faisait des reproches aux juifs il leur a dit arrêtez faites tu voir etc Hacham va détruire le temps il a été tué il a été lapidé Nebuzaradan est venu il a tué des centaines de milliers de juifs parce que le sang de Zekharia bouillonné bouillonné il voulait savoir pourquoi il bouillonne comme ça pourquoi Hachem est fâché contre vous comme ça il a tué des enfants il a tué des milliers de Kohanim il a tué des Chacham il a tué tous les pourquoi ? parce que Hachem était très fâché qu'on a tué le prophète Zekharia qui était un Kohen donc lui il répond vers les talminés des Chachamim aussi c'est quelque chose de très très grave la Gemara raconte une histoire encore je termine un dernier exemple qu'il y a un prophète Hachem il a envoyé un prophète pour parler à Yerobam Ben Nevat qui a fait fauter les juifs qui a fait faire Abodazara et aux juifs il a fait Abodazara lui-même c'était un grand Chacham il s'est tordu ça peut faire l'objet d'un cours et il vient le Navi il vient il lui dit mais arrête arrête de faire Abodazara Yerobam Ben Nevat il va pour le frapper et Hachem il rend la main de Yerobam Ben Nevat il la rend sèche comme ça il ne peut plus la bouger alors les Chachamim demandent et bien Hachem fallait qu'il fasse ça quand il faisait Abodazara rend lui sa main inutilisable quand il fait Abodazara c'est encore plus grande insulte il insulte Hachem les Chachamim nous disent il est mochel qu'un type passe Abodazara c'est une insulte à Hachem mais pas mochel quand on se moque des Talmidés Chachamim qu'on veut faire du mal aux Talmidés Chachamim voilà le Rav Yosheopinto dit souvent c'est quelque chose d'important à savoir qu'un juif il doit avoir deux Rav un Rav sur terre un Rav dans le ciel c'est-à-dire un Rav auquel on est attaché même s'il n'est plus là par exemple je donne un exemple pour comprendre c'est plus facile le Rav il cite souvent que son Rav dans le ciel c'est Baba Meir son grand-père Rabbi Moshe Pinto vous comprenez ? et son Rav sur terre c'est le Rav chez qui il a appris Rabbi Shumel Warbar le Rav était disant à l'échiva malot à Torah vous comprenez ? et il dit dans le ciel c'est Baba Meir Rabbi Yol Dossat mais Rabbi Israël pareil Rabbi Israël disait son Rav dans l'émouth c'était Rabbi El Khamam et dans le ciel c'est son Rav c'est Rabbi Kaanman c'est son grand-père son oncle pardon Rabbi excusez-moi sur terre c'était Rav Kaanman après il a fréquenté Rav Solovitchik de Zurich même si c'était Rav Israël un grand-père il posait ces questions à Rav Solovitchik de Zurich c'est toujours un plus grand chékin on peut poser les questions vous comprenez ? et dans le ciel son Rav c'était Rabbi Yol Dossatma Rabbi Meir Israël c'est son oncle vous comprenez ? c'est bien d'avoir un Rav auquel on est attaché aussi dans le ciel on lui demande d'intervenir pour nous etc. voilà alors c'est aussi important de voir le visage de son Rav c'est important d'avoir des photos de Rabbanim chez soi on a demandé une fois Rabbi Yudha Nassi celui qui a dit à son fils Zerog Barab et Talbidim on lui a demandé comment tu as réussi à surpasser tous les élèves de ta génération tu es devenu le Nassi il a dit parce qu'un jour j'ai vu Rabbi Meir à la naise de dos vous vous rendez compte ? et si je l'avais vu de face j'aurais été encore plus fort c'est à dire la vision de voir un Tzadik c'est quelque chose qui a une hachpa vous savez que quand on voit un grand Amin Chacham il y a une bracha qu'on fait un grand Amin Chacham on voit un Tzadik on dit on dit qui a donné à ceux qui le craignent voir un Tzadik c'est un pauvre un hachpa moi je me rappelle plein de fois quand j'ai reçu chez Rav Israël plein de gens ils sont venus chez le Rav qu'est-ce que vous avez ? j'ai rien les gens ils disaient j'ai plus rien ils voyaient le Rav ils se rendaient compte que leur problème c'est rien du tout de voir le Rav il n'arrivait pas à bouger ses mains il n'arrivait plus à bouger ses pieds il ne mangeait plus ils continuent à aider les autres ils continuent à redonner le moral aux autres c'était une leçon de Moussard en soi c'est à leur donner un résultat extraordinaire ils se rendaient compte que leur problème c'était rien du tout et c'est ce que dit le verset tes yeux ils doivent toujours voir ton maître c'est pour ça que c'est bien d'avoir des portraits de Rabbanim ça donne la Hira de Chamaïm on voit que Yosef a Tzadik par exemple on dit qu'est-ce qui l'a empêché de fauter on nous dit il a vu le visage de son père c'est ça qu'il a sauvé donc le visage d'un Tzadik de quelqu'un qui nous a appris la Torah c'est quelque chose qui va nous aider à ne pas fauter à nous élever etc les Chamaïm nous disent si vous respectez les Talmidé Chamaïm vos enfants en feront autant celui qui aime le Talmidé Chamaïm il aura des enfants Talmidé Chamaïm pour illustrer et je vais terminer ici pour illustrer je vais vous raconter une très belle histoire du Baal Shem Tov le Magui de Bezeritch a succédé au Baal Shem Tov il a rassemblé un jour ses élèves il a dit moi quand j'étais élève du Baal Shem Tov je vais raconter ce qui s'est passé un jour un jour on a fait c'est où d'acheter chez Baal Shem Tov et quand Shabbat est sorti et bien quelques temps après on a fait Arvid donc on était en Abit Shabbat on a passé Shabbat chez le Rav on a fait Arvid et au milieu à la fin de Arvid il y a une femme qui rentre et qui va chez Baal Shem Tov c'était chez Baal Shem Tov il dit vous êtes obligé de m'aider qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ma fille pourquoi tu es comme ça il dit bah voilà ma fille doit se marier j'ai promis une dot la date limite pour remettre la dot la dot c'est ce soir et j'ai pas un sou le Baal Shem Tov s'est tourné vers ses élèves il leur a dit mettez les mains dans votre poche et donnez l'argent que vous avez à cette dame chacun a mis la main dans la poche ils ont trouvé de l'argent dans leur poche alors qu'ils étaient en Abit Shabbat ils venaient de passer Shabbat ils sont pas rentrés chez eux et chacun a sorti ils ont mis sur la table en Baal Shem Tov ils ont compté il y avait pile la somme que cette dame dont cette dame avait besoin alors le Magui de Mésarich a posé à ses élèves la question suivante il leur dit vous pouvez me donner un peu c'est quoi le moussard de cette histoire c'est quoi le moussard à ce qu'elle de cette histoire or il y en a un qui dit c'était à la sortie de Shabbat ils étaient en Abit Shabbat ils venaient de finir ceux d'Achlechi ils ont payé le rentrer de chez eux et le nez c'est qu'il y avait de l'argent dans leur poche quand le rave a dit qu'il y avait de l'argent il y avait de l'argent c'est ça qui est extraordinaire le Magui de Mésarich a dit on a vu plein de fois que des histoires avec le Balchem Tov avec Denis Sim encore plus grand que cela elle avait dit moi j'ai une idée là c'était un double miracle parce que non seulement ils avaient de l'argent dans leur poche mais le Balchem Tov il y a eu un S qui pile la somme le Magui de Mésarich a dit c'est pas mal c'est pas mal mais moi je vais vous donner encore une autre chose qu'on peut tirer comme exemple cette histoire là ne concerne pas du tout le Balchem Tov cette histoire là elle nous enseigne la force des élèves du Balchem Tov parce que quand le Balchem Tov a dit mettez les mains dans la poche ils ont tous été mettre la main dans la poche il n'y a pas un seul qui a hésité qui a dit ah c'est Mote Shabbat tu en habites Shabbat je n'ai rien je ne suis pas passé chez moi je n'ai pas d'argent le Balchem Tov a dit mettez les mains dans la poche et sortez l'argent qu'il y a dedans ils l'ont tous fait ils ont sorti de l'argent et ça c'est la Emouna qu'ils avaient dans le Balchem Tov dans leur maître vous comprenez ? donc voilà tout ça c'était pour illustrer que c'est très important le respect des Talmidés Chachamim pas trop faire attention de ne pas être trop proche non plus parce que la Torah ne pourra pas se transmettre pour les Rabbanim aussi la leçon c'est ne pas laisser l'élève trop se rapprocher ne pas demander un Rav ça peut donner des catastrophes comme Nadav Aviyou même s'ils étaient aussi grands que Moshe Aron ils ont eu une bonne intention de s'approcher d'Hachem mais ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu ils ont dit bon bah ça sert à rien de demander à Moshe Aron ça leur a coûté la vie comprenez ? et cette transmission de maître à élève il y a des conditions pour qu'elle se fasse ne pas manquer pas de Moré au Hara l'Igné Rabot etc. une distance un respect envers le maître voilà je vais vous laisser la parole si vous avez des questions et si vous voulez on parle de cette fameuse Gemara dans Kedushi qui dit heureux celui dont les fils sont des fils et malheur à celui dont les fils sont des fils alors je vous donne vous pouvez ouvrir les micros si vous voulez si vous avez des questions Abelio bonsoir bonsoir c'est ton cher ami Bruno j'ai reconnu écoute Kaza Koubarour encore une fois et j'ai une question comme tu as expliqué les relations qu'il y avait entre Rabi O'Hanan et Rech Lakish qui au début était son élève son Talmide qui est ensuite devenu son Khaver et on dit aussi que Rech Lakish avait atteint un niveau presque aussi élevé voire plus élevé que Rabi O'Hanan alors la question c'est jusqu'à quand on reste un élève de son maître est-ce que celui qui nous a enseigné restera notre Rave pour l'éternité et auquel cas même si on a atteint un niveau aussi élevé voire plus élevé est-ce qu'on reste quand même son élève et son son Talmide et auquel cas bien évidemment on lui doit le respect que tu as si bien expliqué ou est-ce que il y a un moment donné où l'élève va devoir prendre son envol pour devenir lui aussi Rabi comment ça se passe ? d'abord ta question elle est vraiment extraordinaire elle est extraordinaire parce qu'elle permet d'éclaircir ce que tu dis alors regarde l'histoire je vais répondre à ta question parce qu'il y a deux volets dans ta question le premier volet c'est jusqu'à quand on est Talmide et jusqu'à quand on est Khaver alors l'histoire de Rabi O'Hanan Ben Zaka justement elle illustre ça il est devenu son Talmide Khaver Rabi O'Hanan ne pouvait pas étudier son Resh Lakish il avait besoin de Resh Lakish pour étudier c'était son contradicteur c'est grâce à lui qu'il sentait qu'il montait dans son étude Rabi O'Hanan donc c'était devenu son Khaver mais mais il ne fallait pas qu'il oublie que c'est grâce à lui qu'il a fait Tshuva donc c'est vrai que tu es son Khaver mais n'oublie pas n'oublie pas c'est moi qui t'ai fait faire Tshuva donc tu dois quand même pas oublier qui t'a fait faire Tshuva qui t'a appris d'ailleurs nos Khafamim nous disent si quelqu'un David Améler il a dit si quelqu'un il t'apprend même une lettre même une lettre il y avait un rachat à l'époque David Améler qui a appris un tout petit peu à David Améler et qui s'est moqué de lui toute sa vie David Améler quand il est au Bet Amidrash il y avait toujours quelqu'un qui disait qu'est-ce qui c'est quoi la punition de quelqu'un qui fait pour lui faire honte David Améler il répondait il disait moi je vais être puni pour ce que j'ai fait mais celui qui fait honte à quelqu'un donc je trouve une parenthèse ce type là c'est un rachat qui a appris un peu de Torah à David Améler et David Améler il a appelé mon maître tu comprends donc il t'a appris quelque chose tu lui dois du cabot il t'a appris le rove de ta Torah c'est ton rave maintenant toi t'as grandi t'as grandi t'as grandi t'arrives presque à son niveau ça reste ton rave d'accord c'est ça ça reste ton rave il a voulu à un moment donné justement passer ce goul cette limite je lui ai dit mais moi tu m'aurais pas pris je serais devenu rave quand même ça c'est un affront on est d'accord c'est un affront mais il aurait pu dire puisqu'il est devenu son khavert moi j'aurais été rave c'est y je suis rave c'est y je suis rave je peux me passer de toi je peux oublier ce que tu m'as fait tout ce que tu m'as donné je peux l'oublier quelque part en lui disant ça il a dénigré ben oui parce qu'il était en train de lui dire mais de toute façon toi t'es pas important puisque la Torah que j'ai appris de toi j'aurais pu l'apprendre de quelqu'un d'autre donc je serais devenu de toute façon un rave donc c'est une manière de faire honte à son prochain c'est encore plus grave de ne pas respecter son maître mais en tout cas en tout cas pour répondre à ta question t'as appris de quelqu'un même un peu tu lui devras du respect et si t'as appris le rof de ta Torah à vie tu lui devras du respect et que par exemple s'il y a un Talmin Chaham qui rentre s'il est dans les Arba Hamot il doit se lever ok s'il est loin on n'est pas obligé de se lever on fait un petit hidour comme ça ok maintenant si c'est ton rave Moufrak si c'est le rave chez qui t'as appris le rof de ta Torah même si tu le vois à un kilomètre tu dois te lever et pas lever un peu lever debout droit donc le rave qui t'as appris le rof de ta Torah c'est ton rave même si toi tu deviens un gadol et on voit comment par exemple je te raconte une histoire il y avait un jour tu peux enlever ta caméra oui parce qu'après on va être dans la vidéo sur Youtube ok pardon une fois j'ai amené Rab Israël chez Raphon Forter et il y avait là-bas un très très grand rave s'appelait Rava Sermann pas Rava Erkan il était déjà mort c'est un autre rave mais vous le voyez ce rave là c'était un c'était un malach un rave lit de vague mais il avait les cheveux blancs comme ça une barbe blanche un malach ok c'était un très grand rave Israël aussi c'était un très grand rave Israël aussi mais seulement Rava Israël il a appris de lui à un moment donné de sa vie et bien Rava Israël il est sorti à reculant moi Rava Israël j'ai tenu la main de Rava Israël on est sorti à reculant Rava Israël est sorti à reculant même si tu deviens un Talmud celui qui t'a appris la Torah et qui a un Tzadik un Talmud tu dois lui donner du respect il y avait un deuxième bolet dans ta question c'était quoi déjà ? il y a un moment donné où il faut que le Talmud il devienne Rave lui-même absolument alors ça c'est ce que j'ai dit sinon la personne elle sera comme Damachek il yézère il sera le serviteur d'Abraham il ne sera pas l'élève d'Abraham un Talmud une fois qu'il est Talmud il doit voler de ses propres ailes il doit donner à son tour mais ça n'empêche c'est pas parce qu'on vole de ses propres ailes et qu'on est capable d'enseigner la Torah par soi-même et on écrit des livres soi-même on est Merhadeh soi-même qu'on oublie et on manque de respect à ses maîtres ça n'a absolument rien à voir moi je vois le Rav Yosheopinto par exemple je te cite l'exemple de Rav Yosheopinto comment il parle de Rav Shumualo Herbas parce que c'est son Rav tu voles de tes propres ailes au contraire le Rav il t'encourage de voler de tes propres ailes quand tu as bien appris longtemps il t'encourage il t'encourage fais des élèves ce qu'il a fait Rav Yakiba il a appris 40 ans après il a fait des élèves tu comprends ? mais ça n'empêche pas que ton maître c'est ton maître est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? bon alors il n'y a pas d'autres questions c'est tellement clair comment tu composes des questions ? je vais dire cette chose là qui est très très jolie que le Rav a écrit c'est quelque chose d'incroyable écoutez bien ce que dit l'agmara dernière page de Kedushin écoutez bien 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 l'agmara dit la chose suivante écoutez bien heureux celui dont les fils sont des fils et malheur à celui dont les fils sont des filles qu'est-ce que ça veut dire cette phrase là ? évidemment si c'est des fils ça veut dire quoi des fils sont des fils malheur à celui qui sont des fils sont des filles il faut savoir David Amelach il a dit à Kedush Borkou ase immanu ot le tova donne-nous un signe ça veut dire aussi donne-nous une lettre en vérité vous savez bien que les khachamim nous disent il y a 600 000 lettres dans la Torah qui correspondent aux 600 000 âmes des juifs des juifs qui sont sortis d'Egypte mais si on compte d'abord il y a longtemps qu'on n'est plus 600 000 juifs on est bien plus dix fois plus que ça homme en tous les cas et dans la Torah il n'y a pas 600 000 lettres il y en a 307 000 ou 304 000 alors qu'est-ce que veut dire toutes ces choses là ? alors il faut savoir que un juif s'il fait bien la Torah et les mitzvot la source de son eschama elle est sur une lettre qui est dans le sépère Torah c'est ça donne-moi ot le tova donne-moi un signe donne-moi une place dans la Torah c'est pour ça que par exemple quand on monte à la Torah ou quand on fait l'agba c'est bien de voir dans le sépère Torah une lettre qui commence par la première lettre de son prénom par exemple tu t'appelles Eliéhou alors tu dois avoir un aleph vous comprenez ? et donc chaque juif qui fait bien la Torah il a une lettre dans le sépère Torah c'est sa lettre c'est le shoresh de son eschama la source de son eschama et des fois on dit voilà mais plusieurs personnes ils ont la même source de son eschama c'est parce qu'ils ont tous leur source elle est leur vitalité elle est dans la même lettre dans le sépère Torah c'est pour ça qu'on dit ils ont le même shoresh de son eschama d'accord ? ça c'est les hommes maintenant un homme qui ne fait pas bien la Torah d'où il prend sa vitalité et bien des espaces qu'il y a entre les lettres il y a des blancs entre les lettres entre les parachutes il y a des blancs il prend une vitalité mais moindre parce qu'il n'est pas qu'il n'est pas il n'est pas lui-même il n'essaye pas d'avancer c'est ce que dit on dit dans le parachut à Zinou ce n'est pas quelque chose de vide pour vous c'est vide pour vous ne faites pas bien la Torah et bien votre vitalité vous ne la prenez pas d'une lettre vous la prenez des espaces qui sont entre la Torah et les femmes elles prennent où leur vitalité elles prennent du parchemin aussi mais du parchemin sur lequel il y a une lettre quelle lettre ? la lettre de leur mari donc la femme c'est le blanc sur laquelle vient se poser la lettre le mari vous comprenez ? c'est pour ça qu'on dit un homme qui n'a pas de femme n'a pas de Torah parce que la lettre n'a pas où se poser vous comprenez ? et donc maintenant vous comprenez que aussi et les guérim ils sont où ? c'est les petites couronnes qu'il y a sur les lettres c'est pour ça qu'on dit que Rabbi Akiba il était d'Oresh sur les petites couronnes sur les tagim qu'il y a sur les lettres les tagim les petites couronnes qu'il y a sur les lettres c'est là où les guérim prennent leur vitalité maintenant le Rav explique comme ça bon c'est un peu profond mais le Rav explique comme ça maintenant un juif qui est sadique et bien sa lettre c'est dans un dénon d'Hachem ou c'est dans Abraham ou c'est dans le mot Moshe ou c'est dans le mot Yaakov ou c'est dans le mot Israël un juif qui est Rasha qui ne fait pas bien la Torah ou qui fait des bêtises et bien sa lettre il prend la vitalité dans une des lettres sa lettre c'est une des lettres du mot Amalek une des lettres du mot Paro une des lettres du mot Korar un type qui a sa lettre une sa lettre qui prend des mots Korar c'est un type qui est en révolte etc. comprenez ? en fonction de la lettre et donc il y a des rabbinies Rabbi Meir par exemple il savait à chacun en fonction de son nom où est-ce que son nom était marqué dans la Torah Roi Gondovina il écrit un livre qui s'appelle Ebenchelema parce qu'il s'appelait Aleph Eliahu Ben Shlomo il savait que son passage dans la Torah c'est le mot Eben Shlomo c'est un contrepoids honnête entier donc chaque juif il a une lettre dans la Torah s'il fait bien la Torah il y a plusieurs juifs qui peuvent prendre leur vitalité de la même lettre c'est ça ce qu'on appelle Shoresh Neshama maintenant que veut dire cette phrase une fois qu'on a compris tout ça cette phrase va être claire maintenant heureux celui dont les fils sont des fils c'est-à-dire que ces fils ils ont une lettre dans la Torah ils ne prennent pas leur vitalité des blancs donc heureux celui dont les fils sont des fils ils ont une lettre dans la Torah ils ne prennent pas leur vitalité des blancs c'est des tzadikim ils sont bien ils prennent leur vitalité d'une lettre de la Torah c'est ça des fils qui sont des fils et heureux celui dont les fils ne sont pas des filles ben oui si pardon malheur à celui dont les fils sont des filles ben oui s'il ne prend pas sa vitalité d'une des lettres il va prendre sa vitalité du blanc qui est entre les lettres c'est comme les filles vous comprenez ? c'est ça que ça veut dire heureux celui dont les fils sont des filles et malheur à celui dont les fils sont des filles il ne prend pas sa vitalité comme un fils dans les lettres, il prend sa vitalité dans le blanc dans le parchemin, et c'est pour ça que la Torah a été donnée la Torah c'était deux feux comme ça c'est très important le parchemin et la femme justement elle a besoin d'avoir un mari pour avoir aussi justement sa vitalité et c'est pour ça aussi que quand il y a un sefer Torah qui est dégradé qui arrive quelque chose de mal à un sefer Torah on doit faire deux kriah une kriah pour les lettres noires une kriah pour le parchemin voilà donc est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou je t'amène le cours ici sur ce que tu as dit j'ai une question parce que si tu dis dans ce verset qui dit que malheur à celui qui a des fils qui sont des filles on est obligé de rajouter après le mot fille heureux celui dont les fils sont des fils ça d'accord et malheur à celui dont les fils sont des fils c'est-à-dire son fils il n'a pas une la doigt à sa vitalité il prend des blancs des espaces comme les fils si tu dis malheur à celui dont les fils sont des filles on serait presque obligé de rajouter célibataire au mot fille parce que si tu dis que les j'ai dit des filles j'ai pas dit des femmes on est d'accord parce que les femmes qui sont mariées elles sont le sud elles ont la vitalité elles ont la vitalité du blanc la lettre de mari qui est dessus tout est parfait c'est pour ça qu'on y a un homme qui n'a pas je l'ai dit tout à l'heure un homme qui n'a pas de femme n'a pas de torah parce que ça va être il n'a pas de position voilà on va arrêter le cours ici donc le cours il va être visible sur Youtube si tu veux dans pas longtemps je lui mettrai de toute façon le lien sur le groupe n'hésitez pas à revoir le cours souvent les gens m'ont dit qu'en revoyant le cours et bien ils retiennent plus parce que Blaynara les cours je crois sont riches donc on peut oublier en revoyant on peut retenir mieux et si le cours vous plaît n'hésitez pas à transmettre le lien Youtube autour de vous vous voyez il y a peut-être des gens autour de vous qui pourraient aimer le cours alors transmettez l'heure en tous les cas ce que je peux vous dire c'est que Blaynara veut que la traduction que je fais de ces cours soit diffusée il est très content de ça et aussi encourager vos amis à suivre le zoom en direct la semaine prochaine si Dieu veut parce que plus il y a de vues plus ça participe à la diffusion de la Torah plus le Rav est content et plus moi ça m'encourage à continuer voilà la Torah du Rav elle est belle c'est une Torah appliquée à la vie de tous les jours le Rav il nous a appris il nous transmet ce qu'il a appris de ses maîtres je vous rappelle sur le petit-fils de Baba Mir le petit-fils de Rabbi Moshe Pinto Blaynara c'est une très grande famille et il nous transmet toutes ces choses-là extraordinaires en particulier des choses dont on a besoin de notre génération je vous souhaite Shabbat à toi et que tu es à toi Amen à toi aussi tu fais honneur à ton Rav et tu ne peux plus réussir ta démarche Amen 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 Amen